... Ça c'est plus maigre, ça te l'os. J'ai mis ceci, tu vois. C'est une bête régulière, dans le dos, c'est fini. Celle-ci, elle est mieux préparée. Elle mérite un petit peu ça. Moi je mettrais celle-là en 6. Bienvenue à Partenay, dans les Deux-Sèvres, à 40 km de New York. Chaque hiver, un concours de viande bovine y est organisé. Et cette année, la Partenayse est à l'honneur. Cette race typique du Poitou donne une viande de qualité exceptionnelle. Anthony, éleveur, fait concourir sa vache grisette. Mais la compétition est rude. En attendant les résultats, il retrouve d'autres éleveurs. Et ici, tout le monde se connaît. À la maison, ils sont toujours belles. Une fois arrivé ici, il a souvent des meilleurs. C'est le travail de toute une vie. Il a des chances de gagner. Elle a de vos yeux et les pattes tellement fines qu'on dit de la Partenayse qu'elle est montée sur des aiguilles. Mais bon, pour le jury, seul son popote un compte et les critères de jugement sont plutôt drastiques. C'est sur la largeur de culotte, l'arrondi surtout, sur l'épaisseur du dos, l'épaisseur de la loyau, le dessus d'épaule, la finesse de l'ossature et la finition. On a des habitudes pour toucher les animaux ici pour avoir l'état d'engraissement. Et la finesse de la viande, il faut une peau fine. Au niveau de la qualité de viande, il faut qu'il y ait du gras un petit peu à l'intérieur pour avoir du persillé, ce qu'on appelle le persillé. C'est le gras intramusculaire. À l'origine, la Partenayse était une race mixte, élevée pour sa viande et pour son lait. Elle a d'ailleurs contribué à la réputation du beurre du Poitou. Après-guerre, elle a failli disparaître, ses rendements étaient trop faibles et les tracteurs l'avaient remplacé au champ. Et c'est justement grâce à ses muscles que les éleveurs passionnés comme le papa d'Anthony l'ont reconverti en vache à viande. C'est tout à leur honneur car ce n'est pas la vache la plus facile à élever. Il faut apprivoiser l'animal. Les mères protègent leurs petits, elles donnent plus difficilement leur lait. Il y a un travail d'éleveur important. Pour nous en rendre compte, nous avons rendu visite à Anthony lors de son inspection matinale. Ta mère est à bolle. Éleveur, il fait aussi de la reproduction et justement l'hiver, les veaux sont encore tout petits. Je les fais mettre debout pour voir s'ils sont en bonne santé. Comme ça, ils vont voir leur mère et puis ils vont prendre leur têté du matin. Dans la journée, il faut passer 3-4 fois pour surveiller si le veau prend bien le lait. Rentrer à l'étable de novembre à mars, le froid hivernal et les journées courtes obligent Anthony à une surveillance particulière. Pour qu'elle soit dans une bonne ambiance, il faut que le bâtiment soit suffisamment lumineux. C'est pour ça qu'on voit là du clair-voix. Les vaches craignent l'humidité. C'est pour ça que l'aération est très très importante. Et il faut de l'aération, mais sans courant d'air. Avec des températures dans la moyenne nationale, le climat de la région est favorable aux bêtes. Mais l'hiver, les gelées matinales sont courantes et surtout, il fait humide. Le froid rentre dans le bâtiment et le risque, c'est que les abreuvoirs gèlent. Donc l'eau passe dans le sol et fait tout le tour du bâtiment. Et le circulateur qui a l'eau de bouffe fait circuler l'eau dans le tuyau pour éviter l'eau de gelée. Les vaches d'Anthony sont nourries avec des céréales produites essentiellement dans la région. et du foin de l'exploitation. Mais la sécheresse de cet été ne l'a pas aidé. Ce qui s'est passé cet été, c'est qu'il y a eu très peu d'eau. Et ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup moins de fourrage produit. Donc cette année, c'est vraiment limite en termes de stock pour l'hiver. Retour au concours. Anthony est un peu anxieux et trompe le temps en rencontrant des bouchées qui ont fait le déplacement pour choisir leur viande sur pied. Nous en profitons pour prendre une petite leçon d'anatomie avec Nicolas, bouché à Nantes. Ça c'est un rond de gîte. Là, c'est la tranche. Là, c'est la semelle. Là, on va sur le rhum steak. C'est là qu'il y a tous les super rôtis. L'hiver, c'est la saison où on va manger plus de pot-au-feu. Parce que les rôtis de bœufs, ça part comme des petits pains. Là, c'est la saison du grain sous toutes ses formes. Été comme hiver, Nicolas ne travaille que la partenaise. C'est sa viande préférée. Elle est très fine en gras. Elle va avoir une tendreté qui est au-dessus du lot. Et elle va avoir aussi un persillé qui est bien réparti dans tout le muscle. Ce qui lui permet d'être tendre et savoureuse à la fois. La partenaise, c'est vraiment sa qualité majeure. C'est qu'elle réunit ces deux qualités-là dans la même bête. Avec 47 000 bêtes, la partenaise est l'un des plus petits labels bovins en France. Mais c'est aussi l'un des plus authentiques. J'essaie de travailler beaucoup avec les mêmes éleveurs. C'est des éleveurs avec qui on a des contacts, des échanges. On leur dit quand c'est bien, on leur dit quand c'est pas bien. On essaie de trouver des solutions. C'est-à-dire que du coup, on a un suivi du champ jusqu'à l'assiette du consommateur. C'est que du bonheur. Il est 16h, les résultats sont tombés. Anthony est un peu pressé de voir le classement de Grisette dans sa catégorie, les vaches de 5 ans. Elle est pas trop mal ? Ça pourrait être bien pire. Donc en fait, c'est la première de la catégorie. C'est la première de la barre. Donc c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal ? Ouais, ouais. C'est modèle, c'est bien. Ouais, non, non, mais c'est bien. Je pensais pas. Ouais, non. C'est capable. Bon, il lui disait qu'il allait avoir le sourire. Ouais. Il m'était pas trompé. C'est le meilleur prix de sa catégorie, donc c'est très bien. Maintenant, il faut la vendre. Et justement, Vincent, le boucher qui achète en général les vaches d'Anthony est spécialement venu de région parisienne. T'es un petit cachotier. Non, mais moi, je pensais pas. Séduit, le jeune boucher ne se fait pas prier. L'affaire est conclue. Je pense que c'est comme Anthony. Nous, c'est pas un métier. Franchement, c'est une passion qu'on a. Quand on voit ça, c'est magnifique. Avec ses jeunes passionnés, la relève est assurée. La partenaise semble donc avoir de longs jours devant elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !